Hey Youtube, c'est Chez Loser, on est sur Wokong pour la suite du Let's Play. Donc, précédente vidéo, toujours pareil, je fais un petit briefing, on avait fini en terrassant le boss du chapitre 4. Et donc nous voici au tout début du chapitre 5 du coup. Et bien allez, c'est parti pour l'exploration, les combats. Tutti kunti. Donc là on est vraiment dans un milieu feu, ouais, donc ça serait peut-être... Alors attends, je vais peut-être changer quelques petites choses. Voilà, je vais mettre ça. Est-ce qu'on aurait quelque chose qui nous permettrait résistance au gel ? Non, on n'a pas de résistance au feu pour le moment. Non. Voilà, je vais mettre ça. Ici par contre, on doit... Voilà, l'état de brûlure. Là, attends, j'avais quoi là ? Le mana... Non, ça je vais l'enlever. Je l'avais mis pour les boss. Je n'ai pas envie de risquer de gaspiller tout ça. Donc, les trucs basiques que je pourrais mettre. L'état de brûlure, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai en bonne quantité ? Ouais, j'ai même pas de... Bon, il faut que je les crafte. Je les crafterai plus tard. Pour l'instant, je vais laisser que la brûlure. Au niveau armure. Voilà, il y a celle-ci. Mais... Niveau défense, on baisse vraiment beaucoup. Donc, je vais rester avec celle que j'ai. Allez, je vais rester avec ça. Bon, à mon avis, on devrait récupérer des trucs pour les... Je pense que là, il va y avoir beaucoup de boss liés au feu. À mon avis. Il y a des grandes chances. C'est quoi ce gros boom-boom ? D'accord. Il y a l'air d'y avoir des... Des météorites. D'accord, mais... On doit te combattre, attends. Ouais. Ok, bon, ils sont en train de se... Se fracasser la bouche. Style de phaco-sher encore. Ah d'accord, tu m'as... Tu me l'as interrompu, toi. Avec ta belle hache. Voilà, tape ton pote. Et regarde. Bon coup de boule dans ta planche. Ah ouais, d'accord. Non, mais lui, c'est un... C'est un mini-boss, lui. D'accord, très bien. C'est un mini-boss. T'es résistant, toi. T'as l'air de ne pas avoir aimé, là. D'accord, on peut lui parler. Alors, attends, je vais déjà m'occuper des autres cocos, là. Où tu vas, toi ? Où tu vas ? Non, non, non. Voilà, viens là. Que je te fasse mal. Putain, il l'a battu, lui. J'ai l'impression qu'il ne reste plus personne. Encore une ambiance sympa. Je vais, hop, déjà récupérer du matos, j'imagine. Des matériaux, très bien. Alors, toi, du coup, tu m'as attaqué, mais... Oh, lad, ça ne peut pas être toi. Je pensais que tu étais un des eux. Quoi se fait à moi ? Donc, le roi, quoi, le roi taureau ? Trouvez-vous un moyen de détruire le chariot des 5 éléments ? Un évil, qui a mis en train de détruire le roi. D'accord, donc bon, il faut péter les 5 chariots. D'accord, les 5 éléments, très bien. Putain, il y a un gros truc là-bas. Il y a un énorme, on dirait un énorme singe. Qu'est-ce que c'est que ce match-là ? Putain. Qu'est-ce que c'est que c'est que le chariot de fer brun ? Qu'est-ce qu'il me fait, ce truc ? Attends, on va déjà... Ouais, on va lui mettre un coup de boule. Essayez d'éviter de rester devant. Franchement, tu te mets sur le côté, ça va. Je ne touche quasiment pas. Je ne touche quasiment pas. Lui franchement il sert à rien Lui il sert à rien du tout C'est pas un boss C'est un mob qui gêne Et puis c'est tout Allez Dégage Tu me bloques le... Mais tu vas crever ou quoi là ? Allez voilà Combien tu me donnes ? 1759 ? Ouais Alors attends De ce côté là, est-ce que je peux grimper ? Ouais Donc ça c'était la zone de départ Bon Donc il doit y avoir des chariots comme ça un petit peu partout Peut-être 5 qui te bloquent Les prochains seront peut-être beaucoup plus costauds Bah celui-là, le fait de te mettre sur le côté Bon Ça facilite vachement le truc Attends, je vais regarder vite fait S'il n'y aurait pas Donc celle-ci elle m'intéresse pas Les tas de poison non plus Donc l'histoire de boue là, ça peut être intéressant Mais bon voilà Donc celle-ci c'est la mienne Bon franchement Je vais rester avec celle que j'ai Celle-ci c'est liée aux attaques de poison Donc Elle est très jolie en plus Je la trouve Bon elle est assez jolie Mais bon bref Et au niveau des armes Non Non, celle que j'ai est vraiment pas mal Non, non, bah on va rester comme ça D'accord Lui il a une sacrée épée là-bas Attends, c'est quoi ce truc là C'est quoi ce mobe là Oh putain Je me disais C'est bizarre quand même Il fait aucun dégât rien D'accord, c'est des kamikazes Qui me font en plus la brûlure dessus Alors Est-ce que si je fais les roulades Ouais Donc là on a deux kamikazes Plus celui à l'épée de feu Donc j'imagine Une chauve-souris là-bas Alors Ouais d'accord Il attaque comme ça Ok Est-ce que son pote Peut les taper Ouais il y a quand même un laps de temps Pour qu'il explose Donc ça c'est cool OpNeil Ouais Je sais Je sais J'ai la Merci. D'accord, donc là on a un mastodonte qui a une belle hache de feu. C'est parti. Je vais essayer de me mettre déjà en hauteur. Ah yes, un petit point de méditation. Le début du chapitre m'a l'air d'être beaucoup plus linéaire. Tu n'as qu'un seul passage et puis voilà. Bon, d'un côté, ça ne me dérange pas trop. Mais... L'univers de la désolation. C'est là que je vais arriver à un carrefour avec 6 ou 7 intersections. Tu as parlé trop vite. Ouais, je ne sais pas si on peut y aller dans la partie rocailleuse là. Je ne pense pas. On va garder le sentier pour l'instant classique. D'accord, donc c'est lui là, l'archer de mes deux. Donc là par contre, on a déjà deux possibilités. Je vais partir de ce côté là. Je vais longer la falaise. C'est intéressant de se débarrasser d'eux. Sur tous les archers, qu'ils ne nous fassent pas chier. Ok. Donc en plus, il y a un coffre. Bon, pas autant hein. Et oui, c'est vrai que j'ai utilisé... J'ai mis un truc qui me permet de pouvoir immobiliser... Merde. Plusieurs cibles maintenant. Si elles sont proches les unes des autres. Yes, du fil d'orphins. Franchement, ça valait le coup. En plus, un noyau... Là, sauter comme ça là ? Non, non. Le jeu te dit non. De toute façon, on pourra... Ouais. On pourra y revenir là-bas. Ok. C'est quoi ? C'est des belles statues hein, d'accord. Bon. Y'a du monde là. Putain, mais j'étais vraiment loin hein. Allez, ma petite tortue. Qu'est-ce que tu vas me donner de beau ? Semence du mont Lingtai. Ok. Un addictif. Ok. Ok. Bon. On continue. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça fait également des dégâts. l'autre montre. Des kamikazes. C'est pour ça que je préfère à l'arrière les péter en premier. Si ça peut faire du dégâts aux autres monstres, je prends. Bon. Donc là, on peut remonter ici. Et puis... Voilà. Et puis c'est tout. Donc on y va. D'accord. Y'a un peu plus de monde là. Oh l'enfoiré. Attends. Là déjà, j'y vois rien. Il m'a dégagé ma multiplicité cet enfoiré. Tu sais quoi ? Je vais t'éclater en premier. Eh non. Moi oui. C'est ballot hein. Tiens regarde. Un bon petit coup de tête, ça va te refroidir. Petite pourriture de merde. C'est un truc de rhinocéros ouais. Oula. On a une immense place là. Hum hum. Hum hum. Tiens dis donc, ils sont vachement rapprochés les hôtels là. je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va être plus court ce chapitre 5 je me trompe peut-être alors l'utilisation permet de prolonger modernement la durée des doubles pour la prochaine touffe pendant une courte période c'est quoi le truc en hauteur il y a un truc qui dépasse il y a un géant qu'est-ce que c'est que ce monstre putain c'est quoi paire des pierres d'accord donc tu vas qu'est-ce que c'est que ce truc de merde qu'est-ce que c'est que ce gros cul t'as pas intérêt qu'il te chiste celui-là je te le dis oh mon gars putain ouais mais toi t'es là pour faire joli toi tu ne sers strictement rien qu'est-ce qu'il tient là tu tiens il tenait son doudou dans sa main un squelette du coup bon bah ok donc le père des pierres l'esprit récupéré ok je regarde parce que la petite zone en contrebas voilà elle est là on doit pouvoir peut-être y accéder donc juste ici est-ce qu'on peut l'ouvrir oui donc on va attendre je ne vais pas l'ouvrir tout de suite je vais plutôt essayer d'aller faire la zone en contrebas d'accord qui serait à mon avis de ce côté et par là je pourrais y aller également je vais y aller tout de suite il y a un coffre et il y a Mister Golgoth devant regarde petit cadeau de bienvenue putain le mec ça ne l'a même pas ça ne l'a même pas désarcené regarde c'est quoi hop je vais m'en servir un peu aussi mon ami le forgeron putain il envoie quand même ce ce maître forgeron il envoie pas mal il me plaît bien granulé ah de tigres amélioreux bon il n'y en a qu'un mais c'est déjà pas mal grand éclat d'or ok avec tout ce que j'ai récupéré je pourrais peut-être me crafter les autres armures ou les autres bâtons mais bon on verra d'accord là-bas il y en a deux autres donc toi je vais t'éclater bien 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 attends oui c'est du c'est du poison que j'ai j'ai du poison sur moi donc on va mettre quand même l'anti-poison attention voilà t'as tué ton pote en même temps c'est ça que c'est bien c'est ça que c'est pas de la merde ok ok ouais donc tout ça pour ça bon 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 bah du coup la porte on est parti vers la porte je me méfie toujours je me méfie toujours qu'il n'y ait pas un boss juste derrière on sait jamais bon après en général ils te mettent toujours un check avant d'avoir un boss mais non il y a un chariot c'est quoi c'est ça là non il est où le chariot il est bon ok attends on va on va descendre vas-y récupère ça vite en pire ma gourde mine-toi mine-toi s'il te plaît voilà alors tu tu es où du con du con la balayette bon on va se mettre à l'abri dans la grotte à l'abri donc de ce côté il y a un passage je vais quand même explorer un peu la grotte mh 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 Non mais là si tu bouges pas Si tu m'attaques pas Attends, 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 c'est qui celui-là là ? Ah je pensais pas qu'il y avait des lance-flammes comme ça Regarde, j'appelle les potos Ils vont venir m'humuse avec vous les gars Parce que vous m'avez l'air d'être assez nombreux Et ça va péter de partout Hop, voilà Je vais déjà récupérer ça Un monstre Ouais Bon après ça paraît un petit peu logique Tu te dis Comment dans ce lieu hostile T'as quasiment un sol qui doit être ultra pauvre Bon Attends, parce qu'il y avait Non ok, là c'est de là où je viens On est d'accord Ok, j'ai bien fait d'y aller On va oublier un petit coffre Avec un bibelot Chapelet de pierre d'ambre On avait chopé un au tout début du game Qui a augmenté les chances de goût critique Ok, donc là rien Ok, là j'avais pris un truc Donc non, je pense que Je pense qu'on est pas mal Donc Là il y a un passage ici Attends, je vais récupérer ça déjà C'est là Oh, le truc qui me balardait de la merde Le chariot, il est ouf C'est ça qui Voilà Ah d'accord Il est tout au fond là-bas Ça marche Vas-y, crache ta merde Coucou On va se remplir la petite gourde Ah par contre Il y a beaucoup moins de place Je pensais que ça l'avait stun là Non, non, ça l'a pas stun du tout Ah bien Donc Le deuxième chariot Au secours Au secours aide-moi Tu es où ? Ou alors c'est un piège Le souci c'est que j'ai plus beaucoup de mana Aïe 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 Ça sent le gros piège Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah c'est le petit renard Oh attend, attend, attend C'est bizarre ça Qu'est-ce que c'est ce truc ? D'accord 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 Ah 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 Est-ce que comme le vent Donc il y a un double boss là ? Ouais bah alors là je suis pas du tout préparé J'ai pas de... Mais ouais j'ai pas de mana Bon de toute façon on va tester déjà De la perne Donc d'accord L'autre qu'est-ce qu'il fait ? Avec sa tête de merde là D'accord il crache Du feu, du poison Attends, t'aimes les coups de tête ? D'accord Ok Par contre la tête est restée complètement statique quasiment En fait c'est vrai qu'il fait des attaques de feu donc euh... Il serait peut-être mieux de mettre un espèce qui fasse des attaques de glace hein... Dégage toi Bon j'aurais pris un petit peu le pattern Et, ouais Dégage toi C'est vrai hein ... Dégage toi Dégage toi On va né vivre là qui Dégage toi Si on va te que qu'il a tête Dégage toi Dégage toi Ok Le problème c'est quand même que je te douche toi D'accord Ouais t'as fini Je sais pas qu'on peut il a Ouais il s'arrête quand ? D'accord ok Ouais ça je m'en doutais Ok d'accord Bah franchement Euh non j'ai pas l'impression qu'ils sont trop forts les deux là Non parce que franchement j'étais J'arrivais Affaibli Et Donc Donc on est reparti Pour vous défoncer Ah mais ils vont pas me remettre le Non le chariot Oui oui à l'aide Ok Ah oui par contre ils vont me remettre tous les mobs là Bon on va tracer Je crois que c'est par là Ouais Toi Voilà Salut Le chariot de feu On l'a tué Y'a pas un check éventuellement que j'aurais raté Qui aurait été près du boss Bien sûr si j'avais connu le jeu Ici hop j'aurais tué le chariot Et puis je repartais en arrière Et puis voilà On l'a tuéé le Email On l'a tué Sous-titrage Oh putain par contre la zone de feu On peut dire que c'est une zone de feu Wow pourriture Oh putain par contre la zone de feu Oh putain par contre la zone de feu On ne te barre pas Ok Il est venu 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 Boss Easy ! Boss Easy ! Oh, elle est charmante ! C'était trop près ! Merci de me sauver ! Je suis l'enfant du king, Ping-Ping ! Tu n'es pas d'enfant ! L'enfant n'a pas d'enfant ! L'enfant n'a pas d'enfant ! L'enfant n'a pas d'enfant ! Je sais qui vous êtes ! Ma mère est la princesse Fairfox ! Tu l'as tué ! Ping-Ping ! L'enfant n'a pas d'enfant, je suis vivé avec mon père. Sa mère, la princesse Rikshasi, m'a pris moi en place. L'enfant, le frère est retourné du Bodhisattva Guanyin, et nous nous réunions. Nous avons des temps de paix. Mon frère était gentil, à moi et à nos parents. Mais, il n'a pas longtemps, il a changé. Il a déroulé de ses troupes pour un coup. L'enfant n'a pas d'enfant, a la mère sous la main. J'ai... Je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas d'enfant. Il a déroulé de ses troupes pour un coup. Il n'a pas d'enfant. 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 Il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. L'enfant gentil ! Il m'a aidé à moi et mes parents. C'est une voix que je sais bien. J'en vais à l'aider et j'envoie. Il n'y a pas de temps à perdre maintenant ! Faut-moi ! C'est là ! D'accord. Elle m'a dit de passer par là-haut mais je ne pense pas que j'ai l'agilité pour y aller. Je ne sais pas. En tout cas, tac. Je regarde. Arme armure. Non, non, il n'y a rien qui a été rajouté. Ok, santé max. Une petite pilule céleste. Très bien. De toute façon, moi je ne peux pas monter sur ces trucs. Donc ouais, on va la suivre mais par la route classique. Qu'est-ce que c'est que le maître Pig a dit à toi-même ? Je l'ai abandonné de notre flûte de sang, mais il n'a toujours pas beaucoup de hostilité. Ah oui, il y a des gens qui oublient plus vite les querelles que d'autres. Je m'en suis aperçu dernièrement. Quand j'ai joué avec un groupe de personnes sur Diablo... Que d'histoire. Dis-donc. Que d'histoire horrible. Pour des sûrement mal compris. Les gens se comprennent mal et puis... C'est... Ça devient du grand n'importe quoi. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Attends, il y a deux possibilités ? Oui mais là je ne peux pas y aller, oui. Elle a pu y aller vu son gabarit. Ok. Tu cours plus vite que moi ? Oui j'imagine bien. Et comme dit le proverbe... Euh... Oh non. Non, je ne sais plus. Il y avait un proverbe qui disait... Bon, je ne sais plus, je vais dire de la merde. Autant rien dire. Alors... Là, il commence à y avoir... Euh... Pas mal de feu. Donc... Alors attends, parce que toi tu veux que je te suive par là. T'es bien gentil. Ma petite renarde. Mais euh... Est-ce que je peux grimper là ? Bon, déjà par ici... Il n'y a rien. En tout cas, vu le feu, je ne peux pas. Déjà je vais ramasser ça. C'est pas énorme mais... Bon, ça fait quand même 720. On prend. D'accord. Bon, bah là de toute façon je ne peux pas y aller. Donc c'est vite réglé. Ouais ouais, là c'est vraiment beaucoup beaucoup plus linéaire. T'as pas trop de choix. Euh... Dans l'avancement. Donc euh... Et par là... Non, je ne peux pas y aller non plus. D'accord, elle s'est retransformée en forme semi-humaine. Elle nous a parlé d'un éventail. Euh... Ouais. Et du coup là... Tu veux quoi ? Tu ne peux pas me rejoindre pour sauver mon père ? Tu veux suivre où là ? Je me laisse tomber là ? Ils savent pas que j'aime pas le vide. Ouais... Franchement, je vois aucune place. Pour toi, mon petit monstre, il y a toujours une choix. Mais pour moi, je n'en ai pas. D'accord. Putain, c'est un boss ? Non. J'ai cru qu'il y avait un boss. Ouais, reste sur tes gardes, c'est sûr. Euh, par contre... Je vais relancer la vidéo parce qu'elle va couper. Putain ! D'accord, le temps que je relance la vidéo... Bon, ça aurait été un énorme monstre. Ça aurait été pareil. C'est quoi, c'est ça là ? D'accord. Bon, donc il y a des roches volcaniques. En semi-éruption. Ben, je viens vous refroidir tout de suite, moi. D'accord, il y a un check pas loin. Et par contre, on a... Waouh ! Putain, il y a une attaque chargée, son bouclier... Pfff ! Que dalle ! Le coup de tête dans ton bouclier. Ouais, il y a encore, hein ? Attends. Sacré bouclier, mon gars ! Bravo ! Voilà, on est là. Ça n'a plus de bouclier. Et tout de suite... Bah t'es nettement plus fragile, hein ? Mon petit... Coco ! Bon, j'aurais pu m'arrêter là, hein ? Mais euh... Bon, on va continuer du coup. On va continuer un peu. Bon, on va continuer un peu. voyons au niveau des voyages là combien de tchèques j'ai récupéré non pas tant que ça dans ça c'était quoi l'homme taureau d'accord il y a des belles zones de lave la caméra s'il te plaît alors déjà on va éviter de cramer je regarde s'il n'y aurait pas des plateformes en contrebas ou il y aura une zone secrète ou tiens putain allez tiens un coup de tête toi tu vas pas me faire chier donc là il n'y a qu'une d'accord il y a un énorme Golgoth mais il y a un coffre donc il y a un truc là bah ouais je peux vas-y laisse toi ouais d'accord là bas peut-être qu'on peut y accéder par contre marcher dans la lave comme ça ça me plaît pas je sais pas s'il y avait pas une potion qui me permettait d'être immunisé par rapport à la lave tiens t'es tombé toi non là si je me laisse tomber bon c'est peut-être pas judicieux ça ouais on va on va attendre on va voir déjà les dégâts que la lave nous fait d'accord il y a Mister Bouclier par là non 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 Allez, bye bye Je sais que dans Dark Souls, la lave, ça te ... C'est quoi qui m'a balardé de la merde là, c'est toi là ? C'est le serpent de merde. Alors voyons. Ça fait que dalle. Ok, on va essayer déjà de ... Il est mort celui-là ? D'accord, donc la lave me fait rien du tout. Ok. Bah ils sont vraiment super gentils. Date de feu. Donc par là ... Donc par là, on a un Golgoth là-bas. Ouais, si, si. Donc il y a la petite jauge de feu qui se met en place. Très bien. Qui repart assez vite. Donc on va éviter de la monter trop vite. Attends, hop, je vais me mettre ici. Ok, là par contre, voilà, d'accord. Là je prends du dégâts quand même. On va se mettre ça. Donc le gros il est là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, tu veux me ouvrir le coffre s'il te plait ? Merci. donc un coffre avec de l'acier de cune pas de cul non non de cune mais c'est pas mal tout ça plus l'esprit trésor de la tortue c'était une tortue sans sa coquille il a les pattes hermifugé non c'est pas là j'ai confondu bon bref il a les pattes qui résistent énormément au feu le mister singe je sais pas comment on dit un truc qui est très résistant au feu franchement pour le moment je trouve que le jeu se simplifie là se simplifie pas mal à part sur la difficulté là elle est tombée ce qui est bizarre je m'attendais à l'inverse on va essayer déjà de se dégager de cette zone de merde quand même voilà on va se soigner alors donc là j'ai vu un gros mastote un gros ma... donc lui on va déjà s'en occuper voilà ça c'est fait alors il était où le gros morceau de caillou là c'était ça là ? oui le chef s'il existe très bien putain enfoirse je vais te péter les pierres moi un coup de boule dans la gueule qu'est ce que tu ramasses mon gars ? on a encore plein d'autres pour toi regarde regarde ce que vous êtes prête encore avec lui là t'auras la double 12 cristal de feu de ça m'a dit ça m'a dit ou ça m'a pas dit ? ah merde j'ai vu qu'il y avait un truc qui m'a lancé un style de boule de feu bon le chef silex s'est réglé non il y avait pas un monstre là qui m'a balardé un truc de merde bon bah en tout cas il y a un truc qui me balarde un... d'accord c'est toi là euh ouais donc je vais repartir par là et là ce qui serait pas mal c'est de trouver un petit check point ok donc moi j'arrivais d'ici soit on a la possibilité de partir vers le mec au bouclier très bien soit on a la possibilité de partir par ici bah oui ça c'est un mimic bien sûr c'est peut-être un cul-de-sac hein mais... ah il y aurait pas... c'est pas un chariot ça ça m'a l'air d'être un chariot il y a un coffre ok il y a pas mal de monstres très bien bon on va faire un petit nettoyage voilà voilà ça dans ta gueule putain il m'ennuie les... les serpents de feu là voilà comme ça ça c'est fait voilà très bien alors maintenant tu es où toi ? je vais remplir un peu la gourde tu es là voilà donc on a le chariot qui m'a l'air d'être d'être éclaté là enfin donc on peut tirer sur le truc sur la manivelle très bien euh ouais donc du fil d'or si je tire dessus est-ce que ça va pas l'actionner ? voilà il m'a l'air complètement... complètement HS le truc et sur ça là je peux y monter ? non bon je vais quand même tirer dessus hein non qu'est-ce que ça ? c'est la mort ! j'ai besoin d'un complet et final cessation ma vie pour le roi de la mort je le trouve c'est pas worth mais si tu ne peux me libérer du son tu dois partir de la mort à la vie et de la vie de la mort de la mort de la mort euh 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 je devrais décerner son malice depuis que j'ai dit au revoir avec des mots gentils vous devriez partir maintenant ouais donc il était presque mort et là il va l'être complètement alors attends ça sert à quoi du coup de pouvoir encore tirer sur le truc ouais mais va-t'en ah là je peux plus tirer dessus de quoi prendre le fouet bah oui je prends le fouet mais euh donne-moi le ça pue le combat de bizarre là ouais il y aura un truc à faire ici il y aura qu'une chose à effectuer ici d'accord euh je pense qu'il faudra y revenir mais euh peut-être pour récupérer euh est-ce que ce fouet donc il parle de fouet non mais j'y suis allé là d'accord il parle d'un fouet est-ce que ça serait une arme ça ? peut-être hein aucune idée mais euh bon d'accord attends je vois un truc là-bas hop 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 il y'a pas un truc qui va me tomber dessus dégage je vais essayer seulement d'éviter de péter son bouclier voilà en fin de compte tu le passes derrière et tu te fais pas chier à péter son bouclier de merde en fin de compte son bouclier il est plus il est plus résistant que lui-même d'accord donc là c'était la zone du coffre hein non non vas-y occupe toi de ça déjà d'accord donc lui par contre c'est la version ah putain il est pas mort le vert le vert le truc voilà déjà ça c'est fait maintenant toi je vais pas me faire chier oh ça va surtout que là ah non 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 tombe pas tombe pas oh j'ai pas envie d'aller te chercher oh il fait chier oh il est tombé ce mongolien bon déjà on va ramasser le coffre non mais c'était histoire de choper son esprit ruban céleste euh ouais j'ai l'impression qu'il a qu'il a disparu bon bah faudra que je revienne ici pour le tuer ok donc dès qu'il y a un prochain check j'espère qu'il y en a un qui est pas trop loin surtout qu'en plus j'ai vraiment plus du tout de mana là voilà ce qui m'ennuierait c'est de tomber sur un boss maintenant hum hum et à mon avis ça va être le cas donc s'il faut pas du tout hein mais euh j'ai un doute donc je vais revenir en arrière récupérer tout mon mana essayer de switcher certains mobs euh pour pouvoir aller vers le double boss et après je reviendrai au pire en arrière pour aller péter l'esprit de toute façon faudra que je revienne pour cette histoire de fouet là ouais ouais ça a eu ouais ça a eu donc par là euh donc par là des grosses plateformes comme ça euh où il y a rien là on on finit de monter il y a un superbe arche euh voilà tout ça ça me fait penser à une arène de boss mais mais je me trompe peut-être ou pas déjà ils sont deux putain c'est le chapitre des double boss là qu'est-ce que c'est ? nuage brumeux et brume nuageuse mais qu'est-ce que c'est que ce machin d'accord ok mais ils sont deux là ? non non il est où l'autre ? bon alors à mon avis oh putain on a tranchément à ça ok oh putain d'accord enfin j'y vois plus rien donc c'est c'est D'accord, switch euh... Ouais, non, je sais pas comment il switch, mais euh... Ok. D'accord, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'aime pas cette petite boule qui tourne tout autour de lui, ça me plait pas du tout. Oh putain, là il fait une invocation de merde. D'accord, super, je vois plus rien. D'accord. J'ai plus de... J'ai plus du tout de vie, vas-y enlève moi ça déjà. Ah, dommage hein. Dommage, dommage, dommage. Bon là ça aurait pu être un first fight. Ok. Ce qui est chiant, c'est là où ils vont me remettre. Putain, ils me remettent là. Bon ok. J'ai vu un petit peu le pattern. Euh... Bon, il est pas... Il est pas excessivement dur hein ce boss. C'est plus la route qui est longue. Qui est... Qui est longue à faire. pas une phase. C'est pas très... ... Ok donc Allez on est parti On va faire répéter plutôt lui en premier Plutôt que lui là Il est parti Il l'a invoqué l'autre ? Non. Je suis bloqué là. Ok, donc lui est quasiment dead. Voilà, lui est dead. Il ne reste plus que Mr.Cocoboy. Allez, viens là toi. Qu'est-ce qu'il ne peut pas y dire ? Qu'est-ce que tu asodes ? Que c'est une haute ! Non, je ne peux pas voir, mais je… C'est une haute, right ? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas voir ? Je ne peux pas voir, mais je… on va te stun un peu et puis on va finir comme ça voilà non franchement il était n'était pas très compliqué lui par les deux là je pense qu'on va avoir beaucoup plus dur par la suite du coup ce qui serait pas mal par contre c'est d'avoir un un check si possible j'ai pas l'impression qu'il y en est là je vais me remettre du mana parce que par contre s'ils me remettent un autre boss dans la foulée ce qui serait complètement possible là avec cette immense porte là tout de suite ça serait autre chose donc je vais aller m'occuper de l'esprit là que j'avais laissé c'est bizarre qui est pas un checkpoint quand même ou alors je l'aurais raté ouais ouais il est là va Surtout pas envie qu'il tombe C'est surtout ça Non Putain Bon de toute façon ton bouclier est quasiment dead aussi Allez, voilà Tu as pu me faire chier toi Hein Hop 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 Voilà Ok, bon je pense que je vais Je vais m'arrêter là pour cette vidéo Comme ça ce que je ferai C'est que Je reviendrai directement devant La prochaine porte qu'il faut ouvrir S'il faut c'est la suite de la zone Il y aura un check à droite ou à gauche, peut-être à proximité Et il y aura peut-être, ou alors il y aura peut-être un autre boss Dans la foulée, je sais pas Mais bon Ils avaient l'habitude pour le moment De nous mettre beaucoup de checkpoints Juste Enfin voilà, cumulé Bon Ouais parce que En fin de compte J'en ai pas récupéré beaucoup Le cendre 1 Le cendre 2 Non non je pense que je pense que je suis loin quand même de la fin du Puis il y aura la zone secrète etc Bon En tout cas On a fait un début d'exploration de cette zone de Voilà avec quelques boss Que j'aurais pu franchement faire ce travail Si j'avais connu les patterns Et si j'avais connu un tout petit peu plus le jeu Je les ai vraiment pas trouvés compliqués Les boss pour le moment Je dis bien pour le moment dans ce chapitre Et c'est vrai que quand tu balles le scorpion Bon Ou même le boss de fin de chapitre C'est sûr que les autres boss pour l'instant Te semblent beaucoup plus simples Bon En tout cas Nous on se revoit très très vite pour la suite Et sur ce je vous dis Ciao ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz